Alors, je suis en forme. J'espère que vous aussi, ça va swinguer aujourd'hui. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. En tout cas, ça fait bien plaisir d'avoir vos retours aussi. C'est important pour moi parce que moi, je suis toute seule devant mon ordinateur. Vous avez l'impression d'être avec moi et c'est génial. Et je suis avec vous. Mais j'avoue que des petits messages pour me dire vos retours et vos sensations, c'est aussi agréable. Donc, n'hésitez pas et je réponds au maximum. En tout cas, si vous êtes là, c'est que ça va toujours chez vous et c'est l'essentiel. On va faire donc aujourd'hui un cours intermédiaire. Ça va bouger pas mal. Le cours, ça va être surtout pour gérer la respiration. Donc, au début, ça va être assez tranquille. On va vraiment apprendre à respirer parce que souvent, vous faites un peu mon cours en apnée. Je sais qu'il y a des choses un peu difficiles. Si c'est trop difficile, revenez dans la posture de l'enfant. Mais surtout, continuez à respirer. On va essayer de respirer exclusivement par le nez. Bien sûr, si vous avez une nez bouchée avec les allergies, en fait, c'est qui commence à arriver. Bon, n'hésitez pas à ouvrir la bouche et respirer comme vous le sentez. Mais il faut le savoir que la respiration yogi, donc Ujjayi, c'est vraiment par le nez. Pour ceux qui suivent mes cours du matin, vous devez commencer à comprendre et intégrer cette respiration. Donc, respiration par le nez, le bruit de l'air à travers la gorge. Tout simplement. Donc, respiration abdominale, à l'inspiration, le ventre se bond et à l'expiration, le ventre se vide. On va commencer ici en tailleur. Donc, installez-vous confortablement en tailleur, le dos droit. Prenez le temps ici de vraiment sentir vos espoirs sur le sol, le sommet du crâne vers le haut. Et on va entrelacer les doigts et pousser les mains vers le plafond. Donc, grandissez-vous au maximum. Encore, encore, encore. Respirez. Et ramenez les mains derrière la tête. Prochaine inspiration, regardez le plafond. Expirez, enroulez, fermez les coudes, regardez votre nombril. Inspirez, ouvrez. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On vient juste de commencer. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Expirez, enroulez. On inspire, dernière fois. Expirez, enroulez. Et reviens, dos plat. Ramène la main droite sur le genou droit, main gauche derrière le dos. Prends une grande inspiration. Grandis-toi, regarde derrière. Et ramène la tête, puis le corps. Même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou gauche. Prends une grande inspiration, regarde derrière. Et reviens. Ramène les mains sur les genoux. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Et ne bouge pas. Ramène le bras droit vers le plafond. Pointe, grande inspiration. Décaf sur le côté. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Sur ton inspiration, lève le bras gauche vers le plafond. Et reviens. Encore à droite. Et bras gauche. On va vraiment être en mouvement aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible avec mes consignes pour que vous puissiez suivre mon rythme de respiration. Avancez les mains vers l'avant. Relâchez la tête. Et déroulez le dos. Juste tranquillement, on va tendre les jambes sur les extérieurs. Pas un grand extérieur. On vient juste de commencer. On est vraiment ici posé, assis, comme font la plupart de tous les bébés. Mais on oublie, plus on grandit. Donc, on est assis ici. Les jambes sur les côtés. Vraiment posé tranquillement. Et si on veut, on va vers l'avant. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un grand étirement. C'est juste un relâchement pour le moment. Et déroulez le dos. Vous allez venir croiser les pieds. Venir dans la posture de l'enfant. Donc, les fesses sur les talons. Hop. Installez-vous confortablement. Allongez les bras vers l'avant. Relâchez le front au sol. Pour l'instant, relâchez les coudes sur le tapis. Et commencez vraiment à engager cette respiration au jahy. Donc, par le nez, le bruit de l'air à travers la gorge. Commencez à engager les bras. Donc, posez bien ici toute la paume de la main au sol. Les doigts bien écartés. Décollez les coudes du sol. Gardez le front au sol. Et vous allez dérouler le dos pour venir vous asseoir sur vos talons. Entrelacez les doigts derrière les fesses. Inspirez, grandissez-vous. Essayez de rapprocher les paumes de main ensemble. Ouvrez la poitrine. Resserrez les omoplates. Expirez tranquillement avec douceur. Posez le front ou le sommet du crâne au sol. Montez les bras. Et déroulez le dos. Prochaine grande inspiration. Montez les bras vers le haut. Expirez, ouvrez les bras sur les extérieurs jusqu'en bas. Encore une fois, inspirez, ouvrez les bras. Expirez. Dernière fois. Faites marcher les épaules. Toute la cage thoracique bouge un minimum. Et revenez dans un quatre-pâtes. Ici, toujours, on respecte le rythme de la respiration. À l'inspiration, regardez vers le plafond. Inspire, plafond. Expire, enroule. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. À ton rythme, vraiment. Tu inspires, tu regardes le plafond. Et tu expires, tu enroules. Une dernière fois. Reviens d'au plat. Crochette les arteils derrière. Et recule les fesses vers l'arrière. Donc, on est dans une pause sur de l'enfant modifié. Pose le front au sol si c'est possible. Et aide-toi de tes mains pour amener les mains vers ta tête et dérouler le dos. Viens t'asseoir ici sur les pieds. Il se peut que ça étire très fort les pieds, voire même les mollets. Juste reste ici, étire un petit peu. On va échauffer un petit peu également les poignets. Donc ici, tu vas essayer de ramener les doigts vers toi. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Essaye de pousser les fesses vers l'arrière et éventuellement de poser les mains au sol. On ne s'arrache pas les poignets. On y va tranquillement. Jouer un petit peu d'une main sur l'autre. Si la main ne se pose pas au sol, ce n'est pas grave. On est juste encore dans l'échauffement. Et relâchez les poignets. Revenez dans un quatre pattes. Vous allez décrojeter les orteils derrière. Avancez les mains vers l'avant. Posez le front au sol. Étirez, gardez les fesses très hautes. Laissez-vous glisser vers l'arrière-posture de l'enfant. Et déroulez le dos. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Expirez, descendez les bras sur les extérieurs. Avancez les mains vers l'avant dans un quatre pattes. Vous allez ici garder les fesses hautes, rapprocher les coudes proches du corps et descendre la poitrine vers le sol. Donc, on essaye vraiment de garder les fesses vers le haut. On pose la poitrine au sol. On glisse vers l'avant, petit cobra. Donc, on lève juste le haut du buste. Resserrez les coudes vers l'arrière ici. Baissez les épaules. Repoussez sur les mains. Posture de l'enfant. Relâchez. Donc, revenez dans un quatre pattes. Même chose. Prenez une grande inspiration ici. Expirez, descendez. Poitrine au sol. Glissez vers l'avant. Petit cobra. Resserrez les omoplates ensemble. Et repoussez sur les mains. Posture de l'enfant. Tout simplement. Cette fois-ci, tu vas dérouler le dos pour venir dans un quatre pattes dos rond. Donc, vraiment, tu pousses le nombril vers le plafond. On est dans un dos rond quatre pattes. Et ensuite, tu vas regarder le plafond pousser le bas du ventre au sol. On est dans un chien tête en haut. Repousse les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Encore. On essaye ça. Passez dans un dos rond quatre pattes. Inspire, chien tête en haut. On repousse les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Reste ici. Inspire. Expire, dos rond quatre pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Inspire ici. Expire, dos rond quatre pattes. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. Relâche. Reviens dans un quatre pattes. Passe ici la main droite sous le bras gauche. Dépose l'épaule droite au sol si c'est possible. L'oreille droite également. Pousse bien sur la main gauche. Redresse-toi. Et même chose de l'autre côté. Passe la main gauche ici sous le bras droit. Et dépose l'oreille gauche au sol. Pousse bien sur la main droite. Redresse-toi. Crochette les orteils derrière. Et tu vas décoller les genoux de quelques centimètres. Tu vas ici pousser les fesses vers l'arrière. Ramenez le ventre très proche des cuisses. Pour l'instant, garde les genoux fléchis. Essaye d'allonger le dos, de coller ton ventre presque sur tes cuisses si c'est possible. Et redépose les genoux au sol. On retourne pour ce passage ici. Ramène vraiment le ventre vers les cuisses. Pousse les fesses vers l'eau. Et tire le dos maximum. Ça, c'est ton chien bête en bas, le dos bien plat. Maintenant, si tu peux, tu tends les jambes. Si tu peux, tu poses les talons au sol. Et tu plies une jambe après l'autre. Trouve encore un petit peu de mouvement. Et chauffe tranquillement l'arrière des jambes. Et reviens dans un quatre-pâtes. Tu vas ici aller vers l'avant. On est dans un chaturanga. Donc, on essaye vraiment de garder le dos plat cette fois-ci. On descend les coudes proches du corps. Inspirez le chien. Tête en haut. Poussez sur les mains. Engagez les jambes cette fois-ci. Restez ici. Ne bloquez pas la respiration. Posez les genoux au sol. Quatre-pâtes. Posture de l'enfant. Relâchez. Restez ici. Respirez. Et on va y aller ensemble dans un quatre-pâtes. Crochetez les orteils. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Inspirez. Montez sur le bout des orteils. Déroulez dans une planche. Repoussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Essayez vraiment ici de dérouler dans la planche. Dos ronds. Puis dos plat. Et ici. Poussez les fesses vers l'arrière. Presque dos creux. Chien tête en bas. Inspirez. Montez sur les demi-pointes. Déroulez planche. Expirez. Chien tête en bas. Encore une fois. Inspirez. Déroulez planche. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez planche. Restez dans la planche. Descendez les coudes proches du corps. Posez les genoux si c'est trop dur. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez planche. Expirez. Descendez. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Eh oui. Ça va swinguer aujourd'hui. Allez. Inspirez planche. Expirez. Descendez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Ça va commencer à chauffer. Avancez tranquillement. Un pied après votre. Amenez les pieds à côté des mains. Pieds écartés largeur du bassin. Relâchez la tête. Tendez les jambes si vous pouvez. Récupérez. Et pour tout le monde, pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Vraiment la tête en dernier. Inspirez. Levez les bras vers le haut. Expirez. Descendez vers l'avant. Dos plat pour tout le monde. Relâchez la tête. Inspirez. Allongez le buste vers l'avant. Expirez. Nez. Genoux. Essayez de respirer vraiment. Inspirez. Tête vers l'avant. Expirez. Nez. Genoux. Restez ici. Pliez le genou droit. Mande droite devant le pied droit. Inspirez. Levez le bras gauche vers le haut. Et déposez la main gauche au sol. Devant le pied gauche. Pliez le genou gauche. Tendez la jambe droite. Inspirez. Levez le bras droit vers le haut. Déposez la main droite au sol. Relâchez la tête. Allez. Inspirez. Allongez le buste vers l'avant. Expirez. Marchez dans une planche. Juste marchez. Restez dans la planche. Engagez légèrement le ventre. Pliez les coups de chaturanga. Descendez. Inspirez. Chien. Tête en haut. Expirez. Chien. Tête en bas. On va revenir dans un de quatre pattes sans poser les genoux au sol. Les genoux ne touchent pas le sol. Pousse la jambe gauche vers l'arrière. Tend la jambe gauche. Oui, je sais, c'est un peu tendu cette position. Respire. Pose le pied gauche au sol à côté du pied droit. Pose le pied droit. Pardon. Tend la jambe droite derrière. Respire. Pose le pied droit à côté du pied gauche. Pousse les fesses vers le haut. Chien. Tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Marche pour amener les pieds entre les mains. Serre les pieds. Serre les genoux. Genoux et pieds bien serrés. Inspire. Allongez le buste vers l'avant. Expire les genoux. Inspire. Remue complètement. Bras vers l'avant. Vers le haut. Dos plat. Descends les mains en position de prière. Et sur les extérieurs. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Descends vers l'avant. Inspire. Allongez le dos. Expire. Les genoux restent ici. Plie les genoux. Ramène le ventre proche des cuisses. Inspire. Chaises. Bras vers le haut. Respire. Soulève les orteils du sol. Pose les orteils au sol. Ramène les bras vers l'avant. Relace les doigts au-dessus des fesses. Monte les bras vers le haut. Passe les bras vers l'arrière, vers le bas, puis vers le haut. Inspire. Chaises. Allez, ne lâche pas. Tends les jambes. Monte sur les demi-pointes. Engage le ventre. Et repose les talons au sol. Ramène les mains en position de prière. Plie les genoux. Chaises. Entrelace les doigts. Pousse les mains vers l'avant. Pousse bien les fesses vers l'arrière. Il reste ici. Ramène le ventre sur les cuisses et les mains vers le bas, puis au-dessus des fesses. Entrelace les doigts. Monte les bras. Les bras passent vers l'arrière, puis serre les deux bras vers le haut. Inspire. Tends les jambes. Demi-pointes. Pose les pieds au sol. Descends le dos droit jusqu'en bas. Inspire. Allonge le dos vers l'avant. Expire. Marche dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Si ça va trop vite, n'hésite pas à revenir dans la posture de l'enfant. Fais une petite pause et rattrape-nous. Pousse le pied droit derrière. Pardon. Pousse le pied droit derrière. Orteils dirigés face au sol. Les hanches fermées. Et ici, tu vas monter sur la demi-pointe gauche. Ramenez le genou droit vers le nez. Mais c'est le nez qui s'enroule vers le genou au maximum. Et repousse le pied droit derrière. Ramenez le genou droit vers le nez dans une planche. Et repousse le pied droit. Ramenez le pied droit entre les mains. En plusieurs fois, s'il faut, pose le talon arrière. On est dans un guerrier numéro un. À droite. Respire ici. Et dépose les mains au sol. Remonte sur la demi-pointe arrière. Repousse le pied droit derrière. Chien tête en bas. À trois pattes. Repose le pied droit à côté du pied gauche. Soit tu restes ici. Soit tu fais une petite pause. Soit tu déconnes la main droite. Et tu attrapes l'extérieur de ta cheville gauche. Et reviens dans un chien tête en bas. Inspire. Monte sur les demi-pointes. Déroule dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Pose sur de l'enfant. Récupère. Reste ici. Respire. Comme tu as vu, ça va un petit peu vite aujourd'hui. Je fais exprès. Vraiment pour que vous vous habituez à respirer avec chaque mouvement. Reviens dans un quatre pattes. Crochette les orteils. Expire. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Allez. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Orteils dirigés face au sol. Prochaine expiration. Monte sur la demi-pointe droite. Enroule la tête vers ton genou gauche. Et repousse. Genou gauche vers le nez dans une planche. Et repousse. Le pied gauche entre les mains. Guerrier numéro un. Pose le talon droit arrière. Monte les bras. Dépose les mains de chaque côté du pied gauche. Repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Chien. Trois pattes. Pose le pied gauche à côté du pied droit. Et marche pour amener les pieds entre les mains. Serre les pieds. Serre les genoux. Inspire chaise. Bras vers le haut. Expire. Descend les mains vers la ventre. Relace les doigts dessus les fesses. Monte les bras vers le haut. Cercle de bras. Inspire chaise. Bras vers le haut. Tends les jambes. Monte sur les demi-pointes. Pose les talons au sol. Descend vers l'avant. Allonge, allonge, allonge au maximum. Et relâche la tête. Inspire et allonge le buste. Expire les genoux. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, marche ou saute planche. Reste dans la planche. À chaque fois qu'on saute, on est... Garde bien les épaules de face par contre. Et ramène le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, reste dans une fente. Inspire, lève les bras vers le haut. Prochaine inspiration. Regarde légèrement le plafond. Allonge encore plus. Expire, descend les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, lève le bras droit vers le haut. Allez, cercle de bras droit vers l'arrière. Expire. Inspire devant, allonge, allonge. Et reviens. Expire derrière. Et inspire devant. Ne bouge plus. Reste dans la position initiale. Ramène la main droite à côté de ton pied droit. Si tu peux, tend la jambe droite. Seulement si tu peux, on y va tranquille. On est dans une grande ouverture de jambe. Si on ne peut rien faire, on reste en fente. Le pied droit ici, il vole du sol. Et repousse le pied droit vers le haut. Chien tête en bas. Reviens dans une planche à trois pattes. Et repousse le pied vers le haut. Dépose le pied droit entre les mains. Inspire, allonge. Monte les bras vers le haut. Expire, descend les mains de chaque côté du pied droit. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Relâche la tête. Allez, inspire, allonge le buste vers l'avant. Expire, nez genou. Inspire, relâche complètement. Bras vers l'avant, vers le haut. Dos plat. Mets en position de prière. Samastiti. Inspire, lève les bras vers l'autre. Expire, descend vers l'avant. Inspire, allonge le buste vers l'avant. Expire, planche. Reste ici. Pousse les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Pousse la jambe gauche vers le haut. Monte cette jambe. Garde bien les épaules de face. Ramène le pied gauche entre les mains. Inspire, avec les bras vers le haut. Prends une grande inspiration. Regarde le plafond, allonge. Expire, descend les mains de chez eux à côté du pied gauche. Prochaine inspiration, vers le bras gauche. Prochaine expiration. Cercle de bras gauche vers l'arrière. Souffle. Inspire vers l'avant. Et reviens encore. Reste ici. Descends la main gauche à côté de la main droite du pied gauche. Et pousse le pied gauche vers le haut. Reviens dans une planche à trois pattes. Repousse le pied gauche vers le haut. Encore, planche à trois pattes. Pied gauche vers le haut. Pied gauche entre les mains. Inspire, lève les mains vers le haut. Expire, main de chez à côté du pied gauche. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Serre les pieds, serre les genoux. Inspire, chaise, bras vers le haut. Je sais, ça commence à picoter dans les cuisses. Allez, respire. Mains qui passent vers l'avant. Relace les doigts au-dessus des fesses. Monte les mains vers le haut. Cercle de bras, inspire, reviens, chaise. Tends les jambes, monte sur les demi-pointes. Et relâche. Ouvre les pieds, largeur du bassin. Une fois que tu as bien les pieds, largeur du bassin, tu vas essayer d'attraper tes gros orteils avec l'index, c'est le majeur. Donc pour ça, d'abord, on inspire, on se grandit. On expire, on descend bien, donc là, la tête qui pousse vers l'avant. Si on peut, on attrape ses gros orteils. Et si on peut, on prend une grande inspiration, on allonge. On expire, on tire les coudes sur les extérieurs. Et on relâche la tête. Amenez le poids du corps légèrement un peu plus vers l'avant. On a toujours tendance à ce qu'il soit vers l'arrière. Amenez-le un peu plus sur vos orteils. Relâchez l'accroche des orteils pour ceux qui l'ont. Ramenez bien les mains au sol et reculez un pied après l'autre dans une planche. Poussez les fesses vers le haut, chien en tête en bas. Allez, on continue sur notre belle lancée. Poussez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Ramenez le genou droit vers le coude droit dans une planche. Et repoussez. Allez, expire, genou droit, coude gauche. Et repousse. Ramenez le pied droit entre les mains. Inspire, monte les bras. Pose le talon arrière. Guerrier numéro 2. Attention, genou droit revient dans l'axe des orteils droits. Réajoutez la posture si besoin. Poids du corps vraiment entre les deux jambes. Allez, coude droit sur le genou droit. Montez le bras gauche vers l'oreille. Étirez vraiment. Trouvez une belle diagonale de votre talon gauche au bout des doigts. Baissez l'épaule droite. Inspirez, grandissez-vous. Tendez la jambe droite. Guerrier inversé. Montrez légèrement le ventre. On est vraiment entre deux murs. Et revenez dans un guerrier numéro 2. Genou bien dans l'axe. Tu vas inspirer, tendre les jambes, monter les bras vers le haut. Si possible, pied droit, flex. Reste stable. Engage les muscles des jambes. Reviens dans un guerrier numéro 2. Encore. Inspire, monte les bras. Pied droit, flex. Étire, étire, étire au maximum. Et reviens, guerrier numéro 2. L'épose la main droite à l'intérieur du pied droit si tu peux. Sinon, reste sur le coude. La main gauche ici, elle va rester vers le plafond. Allez, pousse la main gauche vers le plafond. Grandis-toi. Tends la jambe droite. Guerrier inversé. On continue sur notre mouvement. On ramène la main droite vers l'avant. Pousse la main droite très loin vers l'avant. Décale les hanches légèrement vers la gauche. Étire au max. Pose la main droite sur le tibia. Ou la cheville droite. Triangle, monte le bras gauche vers le haut. Ne laisse pas le corps partir vers l'avant. Dirige ton regard vers ta main gauche si c'est possible. Allez, inspire, redresse-toi. Tu vas venir ici sur ton pied droit dans une demi-lune. Donc, on y va tranquille pour aujourd'hui. Pour maintenant, on va dire. On ramène légèrement le pied gauche. Hop. Et en équilibre, je vais me reculer un peu. Je vais me prendre le mur. Recule légèrement vos pieds droit si tu as un mur devant toi comme moi. Et viens ici en demi-lune. Donc, tu essayes de ramener la main droite vers le sol. Et le pied gauche se soulève. On a vraiment les hanches face devant nous en ouverture. Si c'est trop galère, si c'est trop galère, pose le bout des doigts droit au sol. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Guerrier numéro 2. Allez, une belle transition. Hop, sans boum, sans claque. Dépose la main droite, pose la main gauche, fente. Repousse le pied droit vers l'arrière, vers l'arrière. Tu tapis. Monte le bras droit vers le haut. La jambe gauche est tendue. Même chemin à l'inverse. Repose la main droite, tend la jambe droite vers le haut. Repose le pied droit à côté du pied gauche. Inspire planche. Allez, on reste avec moi. Courage, monte le bras gauche vers le haut. Un pied devant l'autre. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super, pose la main gauche au sol. Descends les coudes proches du corps. Inspire, chien, tête en haut. Et posture de l'enfant, relâche. Allez, calme ta respiration. Et on est repartis. On revient dans un 4 pattes. Croche avec les orteils. Expire, chien, tête en bas. Tu sais exactement ce qui t'attend. Pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire, amène genou gauche, coude gauche. Et repousse. Allez, genou gauche, coude droit. Et repousse. Amène le pied gauche entre les mains. Prends le temps de t'installer. Inspiration, lève les bras. Expire, guerrier numéro 2. À gauche, reste ici. Respire. Poids du corps entre les deux jaunes. Et ramène le coude gauche sur le genou gauche. Montre le bras droit vers l'oreille. Ne t'affaise pas sur ton coude gauche. Inspire, grandis-toi. Tends la jambe gauche devant, guerrier inversé. Et reviens dans un guerrier numéro 2. Bien le poids du corps entre les deux jambes. Et la sensation de resserrer les deux talons vers l'intérieur. Ça va t'aider pour la suite. Inspire, monte les bras vers le haut. Monte, pied flex à gauche. Grandis, grandis, grandis. Et redescends, genou bien d'un axe. Encore une fois, inspire. Expire, étire, expire, relâche. Dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, si tu peux. Et monte les bras droits vers le plafond. Si on n'est pas entre deux murs et que le corps tombe vers l'avant, restez sur le coude, la posture d'avant. Ayez une pratique intelligente pour vous. Des meilleurs alignements. Allez, inspirez, grandissez-vous. Tendez la jambe gauche, guerrier inversé. Avancez le bout des doigts gauche vers l'avant, très très loin vers l'arbre. Allongez au maximum et posez le bout des doigts sur la cheville. Le bras droit vers le haut, triant. Dirigez votre regard vers votre main droite, si c'est possible. Allez, poussez la main droite très fort vers le plafond. Grandissez-vous, redressez-vous. Revenez dans un guerrier numéro deux. On va venir dans la demi-lune. Donc, en plusieurs étapes. Soit vous y allez en une étape et vous savez ce que vous faites. Soit on y va tranquille, on ramène le pied de derrière. Hop, et on décale sur le côté. On a vraiment les hanches en ouverture. Les bras le plus alignés possible. Respirez. Posez le bout des doigts au sol si c'est vraiment pas stable. Allez, trois, deux, un. Guerrier numéro deux avec élégance, grâce. On dépose la main gauche au sol. On revient dans une fente. Et l'avant droite également. Jusque là, tout va bien. Repoussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Et reposez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, planche. Et levez le bras droit vers le haut. Ou un pied devant l'autre. Bras droit vers le haut. Allez, pour cinq, quatre, trois, deux, un. Déposez la main droite au sol. Descendez les coudes proches du corps. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, posture de l'enfant relâchée. Bien tout le monde. Récupérez. Parfait. Et on va y retourner. Prenez une petite pause si vous le souhaitez. Et on a encore une bonne série de vous. Revenez dans un quatre-pâtes. Crochetez les artèles derrière. Poussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Allez, poussez le pied droit vers l'arrière. Expirez, ramenez la tête vers le genou. Demi-pointe à gauche. Repoussez. Allez, expirez. Genou vers le nez dans une planche. Et repousse. Ramène le pied droit entre les mains. Fente. À l'inspiration, lève les bras vers le cou. Expire, descend les mains vers l'avant. Relace les doigts au-dessus des fesses. Monte les bras. Ressers les omoplates ensemble. Essaye ici de rentrer le ventre légèrement vers l'intérieur. Dépose le bout des doigts au sol devant ton pied droit. Pardon. Et on va venir dans un galet numéro 3 modifié. Donc, garde bien ce que jambes droite fléchie. Et montre le pied gauche. Profitez-en aussi d'avoir les mains au sol. Décidément, le genou droit fléchie. Les orteils gauchent passent au sol. Je vais y arriver. Repose le pied gauche à 1 mètre du pied droit. Pied gauche à 45 degrés. Si tu peux, tend les deux jambes. Relâche la tête. Allez, plie le genou de devant. Recule le pied de derrière. Prochaine inspiration. Lève les bras vers le haut. Je sais, ça picote dans la jambe droite. On refait exactement la même chose. Passez les bras vers l'avant. Relacez les doigts au-dessus des fesses. Attention, petit passage tendu. Enlever les bras. Si c'est trop dur pour vous, on va venir dans un guerrier numéro 3 avec les mains comme ça. Si on ne peut pas, on la met en position de prière. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Ne lâchez pas. Redressez le cou. Attrapez le genou gauche avec les mains. Restez ici. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, restez avec moi. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Posez le bout des doigts en sol. Montez cette jambe gauche. On a dit qu'on allait bouger aujourd'hui. Allez, monte encore. Poussez la jambe gauche. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. Pliez les genoux pour tout le monde. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Ouvrez les pieds sur l'extérieur. On a vraiment les orteils qui sortent du tapis. Les talons sur le tapis. Inspirez. Montez les bras vers les extérieurs. Expirez. Descendez. Squat en doux. Vous ramenez bien ici vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Et le dos le plus droit possible. Copsis vers le bas. Les pieds écartés plus large que la largeur du bassin. Vraiment écartés largeur du tapis. Déposez la main droite devant le genou droit. Pliez le genou droit. Inspirez le bras gauche vers le haut. Essayez d'ouvrir jusqu'au plafond. Regardez vers le plafond. Et déposez la main gauche devant le pied gauche. Pliez le genou gauche. Inspirez le bras droit. Ouvrez au maximum. Et déposez la main droite au sol. Vous allez reculer tranquillement un pied après l'autre pour venir dans une planche. Repoussez les fesses vers le haut. Chien, tête en bas. Poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Expirez. Enroulez le nez vers le genou demi-pointe à droite. Repoussez le pied gauche derrière. Expirez le genou vers le nez. Et repoussez. Pied gauche entre les mains. Fonte. Inspirez le nez vers le bras. Descendez les mains vers l'avant. Relacez les goûts au-dessus des fesses. Allez, on tient. Déposez le bout des doigts devant votre pied gauche. On va venir dans un guerrier numéro 3 modifié. On monte la jambe droite. Gardez la jambe gauche fléchie. Essayez d'aligner vos hanches. Profitez d'avoir les mains au sol, la jambe gauche fléchie, pour monter cette jambe droite. Ne laissez pas tomber le ventre vers le bas. Au contraire, engagez. Ressayez les côtes fléchies. Ressayez les côtes flottantes. Posez le pied droit à un mètre du pied gauche. Pied droit à 45 degrés. Relâchez la tête. Gardez la jambe gauche fléchie si c'est trop dur. Repliez le genou de devant. Reculez le pied de derrière dans une flanque. Inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, descendez les bras vers l'avant. Relâchez les doigts au-dessus des fesses. Guerrier numéro 3. Vraiment, n'hésitez pas à avoir un élément en position prière si c'est trop dur. Sinon, on y va tranquillement. Restez ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Ne lâchez pas, redressez-vous. Attrapez le genou droit avec l'aide des mains. Compressez ce genou vers la poitrine. Posez le bout des doigts au sol. Pliez la jambe gauche s'il faut monter le bras. Pardon, le bras. La jambe droite, c'est mieux, vers le plafond. La jambe droite vers le plafond au maximum. Directement, cette fois-ci, tu vas plier le genou gauche. Reculez le pied droit dans une fente. Délicatement, sans bruit, le pied se dépose avec légèreté. Et recule le pied gauche derrière dans une planche. Là, il y en a beaucoup qui disent la légèreté. Et maintenant, après tout ça, il n'y en a plus. Allez, respire. Reste dans la planche. Et repousse les fesses vers le haut. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Reviens dans une planche. Donc, soit tu peux lâcher la fer et s'il n'y revient dans un quatre-pas, puis posture de l'enfant. Sinon, tu lèves le bras gauche vers le haut, un pied devant l'autre. Et tu décolles le pied gauche du sol. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Repose le pied gauche au sol. Reviens en face. Même chose de l'autre côté. Lève le bras droit vers le haut. Un pied devant l'autre. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Redépose la main droite au sol. Descend les coudes pour la hausse du corps. Pour tout le monde, rejoignez l'eau. Inspirez, chiez en tête en haut. Restez ici. Prochaine. Inspirez. Et relâchez les genoux au sol. Posture de l'enfant. Relâchez. Et revenez dans un quatre-pas. On va ici crocheter les anteilles. Décollez les genoux de quelques centimètres. Restez ici. Courage. Déposez les genoux au sol. Croisez les pieds derrière. Et on vient s'asseoir. Si le passage assis ne passe pas comme ça, ce n'est pas grave. Hop. Venez nous rejoindre comme vous pouvez. Ramenez les pieds ici vers l'avant. Engagez bien à réchir les fesses vers l'arrière. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Descendez vers l'avant. Grandissez-vous. Ramenez les doigts dirigés vers vos pieds. Pliez les genoux. Pieds écartés. Largeur du bassin. Et poussez le bassin vers le haut. Regardez le plafond. Pour quelques respirations, étirez les épaules. Et revenez. Déposez les fesses au sol délicatement. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Ramenez les plantes de pied ensemble. Et vous pouvez enrouler le dos. Donc, soit vous décidez de garder le dos bien plat. Dans ce cas-là, vous tirez bien la tête vers l'avant. Soit vous pouvez enrouler le dos. Et dans ce cas-là, ramenez le front vers les pieds. Et déroulez le dos. Continuez notre mouvement un petit peu quand même. Tendez les jambes vers les extérieurs. Inspirez. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Grandissez-vous. Les pieds bien flex. Et déposez ici la main devant la jambe droite ou derrière. Si les jambes ne sont pas trop écartées. Et allez sur le côté. Regardez si c'est possible le plafond. Gardez bien les deux fesses au sol. Inspirez. Redressez-vous. Même chose. Levez le bras droit vers le plafond. Posez le coude gauche. Et revenez. Allez vers l'avant pour ceux qui peuvent ou ceux qui veulent. Les autres, restez juste assis comme ça. Le dos droit. Relâchez les bras vers l'avant. C'était juste un petit moment. en réplique. Et toi de tes mains pour dérouler le dos. Referme les pieds ici vers l'avant. Et tu vas venir monter les pieds vers le plafond. Paume de main dirigée face au plafond. Si tu peux, tu tends les jambes seulement si tu peux. Tu vas plier les deux genoux. Tu vas déposer le bas du dos au sol et garder le haut du dos soulevé. Donc, vraiment bien poser le haut du dos au sol. Le bas du dos, mon Dieu. Je suis arrivée. Pliez le genou droit vers vous. Gardez la jambe gauche tendue. La jambe gauche n'est pas trop basse pour protéger vos lombaires. Allez, changez le champ. Et encore. Changez vraiment avec douceur. Gardez le genou droit vers vous. Posez la jambe gauche au sol. Posez le haut du dos au sol. Gardez le genou droit bien proche de vous. Engagez les orteils du pied gauche vers le plafond. Tendez la jambe gauche. Et si vous pouvez, tendez la jambe droite. Si vous tendez la jambe droite, le menton est toujours proche de la poitrine et tout le dos au sol. Sinon, gardez la jambe droite pléchi. Rempliez le genou droit pour ceux qui avaient tendu la jambe droite. Posez le pied droit à côté de la fesse. Expirez. Ramenez le pied gauche vers votre fesse également. Poussez sur les deux pieds. Levez les fesses vers le haut. Et redescendez vertèbre après vertèbre. Coxy sang dernier. Poussez le pied gauche vers le plafond. Pliez la jambe gauche pour ceux qui l'avaient plié. Les autres, on garde la jambe gauche tendue. Tendez la jambe droite tranquillement au sol. Orteils droits du pied droit vers le plafond. Engagez vraiment cette jambe droite. Montons bien proche de la poitrine. Repliez le genou gauche. Expirez. Ramenez le genou droit vers vous. Relâchez ici tout le dos au sol. Faites des petits sacs de genoux si vous en avez besoin. Et roulez un petit peu d'avant en arrière pour revenir en position assise. On va faire un dernier petit exercice de gainage. Et après, l'équilibre sur la tête pour être bien préparé. Pour ceux qui en ont assez parce que le cours était déjà hyper intense aujourd'hui. Juste prenez le temps de vous installer en Shavasana. Ok ? Les autres, on y va. On pose ici les avant-bras au sol. On recule un pied après l'autre. Et on vient dans une planche. Toujours le moins de mouvements possibles, le plus précis possible. Baissez légèrement les fesses pour qu'elles soient alignées à votre tête. Regardez devant vos mains et pas à l'intérieur. Respirez. Reposez les genoux au sol. Relâchez les fesses sur les talons de posture de l'enfant. Et déroulez le dos. Alors, encore une fois, je ne suis pas trop fan de ces pratiques d'inversion. On m'a demandé à vous y préparer. À la maison, soyez vraiment en sécurité, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc, l'objectif quand même, c'est de poser les avant-bras et c'est de ne pas affaisser les épaules. Vraiment, c'est d'avoir ce sentiment et c'est de pousser les épaules vers le haut pour soulager tout le poids sur la nuque. Et il y a vraiment ce sentiment de pousser sur les avant-bras pour dégager les épaules des oreilles, même si on a la tête en inversé. Si on l'a déjà fait, allez-y si vous le pratiquez. Ne faites pas attention à tout mon blabla. Les autres, vraiment, prenez le temps d'aller vers un mur, déjà, chez vous, obligatoire. Tac, si vous êtes tout seul en plus, vers le mur. Ensuite, une fois qu'on est bien installé, on entrelace les doigts et on va vraiment aussi poser le sommet du crâne au sol. Non, pas le front, pas le devant, le sommet du crâne pour pouvoir dégager la tête au maximum et se grandir. Alors, avant que vous y allez n'importe comment, on va essayer de marcher pour amener les pieds le plus proche possible des coudes et les fesses le plus proche possible du mur. On ne va pas sauter comme ça, ça va donner des micro-tensions dans la nuque. On vous jointes une fois. On va mettre la tête à l'intérieur des mains et juste ici, on va marcher pour essayer de ramener les pieds le plus proche possible. Ok, des coups. Ici, on va lever un pied et puis l'autre. Quand on se sent, on peut peut-être essayer de lever les deux pieds. Si on y arrive, on essaie de tendre les mains. Ici, il y a un cadre qui va me tomber sur la tête. Juste rester ici, les deux pieds vers le haut. Alors, attendez, je vais faire un truc un peu bizarre. C'est bon. Ok, je ne suis pas morte. Ok, respirez. Et essayez ici de faire ça, de monter vraiment les pieds sur le mur. Une fois que vous avez les pieds sur le mur, essayez vraiment de sentir cette sensation d'aller vers le haut. Pour les autres, quoi qu'il arrive, si on avait fait l'équilibre sur la tête, on revient dans la posture de l'enfant. Je vous donne un petit peu de temps pour vous. Et on va tous se retrouver dans la posture de l'enfant. Et déroulez le dos. Je pense qu'on a bien mérité un Shavasana. Venez ici, vous asseoir sur les fesses. Ramenez les genoux vers vous. Et roulez sur le dos, tranquillement. Prenez le temps d'écraser bien tout le dos. Tendez une jambe et puis l'autre. Inspirez, poussez les mains vers l'arrière. Grandissez-vous, pieds flex. Expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Poum de mains dirigées face au plafond. Les pieds retombent naturellement sur l'extérieur. Prenez le temps de fermer les yeux. Respirez tranquillement. Essayez d'engager cette respiration Ujjayi. Donc, par le nez. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se vide. Essayez de garder les yeux fermés. De donner la possibilité à votre corps de récupérer de cette séance. Essayez d'allonger les inspirations et les expirations. Je ne vais pas compter pour vous aujourd'hui. Trouvez le rythme qui vous convient. Si vous comptez jusqu'à trois sur l'inspiration, comptez également jusqu'à trois sur l'expiration. Si vous allez jusqu'à quatre, cinq, six, faites-le. Sans vous épuiser, ça doit être élastique et serein. Ne perdez pas votre rythme. Si vos pensées s'échappent ailleurs, revenez ici maintenant dans vos comptes, dans votre respiration. Et puis, sur votre prochaine inspiration, gonflé au maximum, prenez l'air et expirez par la bouche, tranquillement. Retrouvez un rythme respiratoire non forcé. Si vous souhaitez bailler, respirez par la bouche, faites-le. Et tranquillement, avec le moins de l'air, de mouvements possibles, retrouvez-vous en petite bouche sur le côté droit du corps, avec éventuellement un bras ou une main sous l'oreille droite. Gardez les yeux fermés. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur. Le dos est droit et tire naturellement sans force. Prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux. Expirez. Entrelacez les doigts, poussez les mains vers l'avant et vers le haut. Grandissez-vous. Au maximum. Expirez, descendez les mains devant vous. Encore une fois, inspirez, grandissez. Expirez, descendez. On va inspirer, levez le bras droit vers le haut. Toujours en souplesse, en douceur. Ouvrez la main vers le plafond. Ouvrez le corps, ouvrez la poitrine. Et ramenez le bout du nez vers votre genou gauche, la main derrière le dos. Et déroulez le dos. Même chose de l'autre côté, levez le bras gauche. Avec une grande douceur, n'allez pas au maximum de vos amplitudes. Ouvrez le bras vers le plafond. Et ramenez la main dans le dos, le genou vers le nez, vers le genou. Et déroulez le dos. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Et déroulez le dos. Avancez les mains vers l'avant, relâchez le dos une dernière fois. Et déroulez le dos. Posez les mains ici sur les cuisses, les doigts dirigés vers l'avant. Poussez ici vraiment vers le bas, montez les épaules vers le haut. Inspirez. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Frottez les pompes de main ensemble. Et déposez vos mains ici sur vos genoux, pompes de main dirigées face au plafond. Fermez les yeux un instant. Appréciez cet état de corps. Donnez-vous une intention pour votre journée. Et surtout, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Ramenez les mains en position de prière sur le plexus solaire. Inclinez légèrement la tête vers l'avant. Vous remerciez de votre pratique aujourd'hui. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Namasté. Merci beaucoup.